Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Sariel Lecteur. Aujourd'hui, une petite présentation d'une saga d'un livre qui porte le nom d'Internet à l'heure, comme vous le voyez là. J'ai les quatre tomes, comme vous allez le voir. Le premier, c'est l'une de printemps, l'autre spline d'été, l'une d'automne et l'une d'hiver. Et ce livre est écrit par Sophie Oduenduin, je crois, Mamie Cognon, je ne sais pas comment on dit. C'est un livre plutôt bien, ça parle des loups, ça, comment dire, ça tourne autour du thème des loups-garous, faits, trucs comme ça. Donc le thème, enfin le thème, le résumé du thomain est donc le suivant. Né de l'union d'une humaine, née au pouvoir mystérieux et d'un loups-garous, il n'en est le petit-fils, seul héritier du chef de la meute étranger par militien. Il part en cas d'une vie normale à l'université, il essaye d'avoir 18 ans, je crois. Et quand il échappe miraculeusement à un terrible accident, il comprend qu'il va pouvoir rebousser le temps. Et la seule arme face à un terrible complot, ce serait, voilà. Après, il y a le tome 2, où vous pouvez mettre pause pour lire. Je ne les ai qu'en version poche, je crois qu'ils existent en version, en grosse version. Voilà, voilà. Ils sont un petit peu vignes, et là, vous verrez d'où je sors le nom de ma chaîne YouTube. Non, ce n'est pas un peu le cas. Et voilà pour le dernier. Donc, pour vous parler plus profondément sur le sujet, en gros, pour vous faire un résumé de tout, ce que je sais, moi-dessus, en gros, lui, enfin, Indiana, je pense Indiana, il a des pouvoirs, donc. Il tombe à l'université, il tombe amoureux, il a un adversaire qui est amoureux de la personne qui est amoureux. Je ne sais pas vous spoiler. Comment il a... Et son rival fait partie d'une meute rivale, là, c'est un meute de ses grands-parents. compliqué à expliquer, vous comprendrez si vous achetez le livre. Donc, bah, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir mes prochaines présentations de livres. A regarder ma dernière vidéo, je parle de mon livre que j'écris moi-même. Et je te dis bye, et à la prochaine sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada